Bonjour YouTube, je suis Sébastien et nous allons aujourd'hui voir comment remplacer la courroie d'une série 3, une 47, un litre 8 diesel ou 2 litres, c'est le même moteur. Pour ça, on va commencer par défaire ça qui se défait avec des vis Torx. Et voilà, rien de compliqué, pas de surprise, 3 vis, c'est démonté. La étape suivante est d'enlever ce cache qui se trouve sur la poulie tendeur et il suffit d'un petit tournevis plat qu'on passe dans les petites encoches jusqu'à arriver à se sauter en faisant le levier. C'est aussi simple que ça. Après avoir repéré l'encoche dans le tendeur pour mettre une tige, moi j'utilise une clé Torx T20 parce que c'est ce que j'ai sous la main, mais un tournevis fera l'affaire aussi. On prend un cliquet ou une barre de force avec une douille de 16 et on fait comme si on serrait la vis du tendeur, ce qui fait que ça le fait pivoter pour libérer la courroie. On en mange la petite tige dans le trou, il y en a un autre sur le côté moteur et ça le tient détendu, enfin sous tension plutôt, ce qui fait que la courroie peut être enlevée. Avant de l'enlever, faites une photo de votre smartphone du passage autour des poulies pour savoir comment elle se remet. Si vous n'avez pas la vidéo sous la main, ce sera pratique, sinon vous avez cette image qui peut vous servir. Merci. Merci. Et voilà comment on remet la courroie sur une série 3, un lithium diesel N47 de 2009. Et pour libérer le tendeur, on enlève la petite clé et on relâche. Et voilà, on a maintenant une courroie qui va se tendre au premier démarrage. Il reste à remettre ce petit cache, mais d'abord démarrer, vérifier que tout va bien. Et pour finir le changement de courroie, il suffit de remettre ce petit cabouchon en place. Voilà. Et on ressortira après, je ne veux pas qu'on change de courroie. Et pour entièrement finir le remontage, on remet ce gros morceau de plastique. Comment changer une courroie sur un N47 BMW 1,8 ou 2 litres aussi, je pense que c'est exactement le même, sur une E91 de 2009. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.